bonjour à tous nous vous retrouvons aujourd'hui pour une recette d'un cake salé alors il ya bien sûr plein de variantes possibles aujourd'hui ce cake salé se prépare avec du fromage frais de la tomate et du jambon je vous explique maintenant toute la recette j'ai déjà préparé le départ j'ai commencé par 150 g de fromage aïe et fines herbes alors il n'y a pas de marque de préférence prenez celle que vous voulez aucun souci j'ai ajouté un décis de vin blanc donc un décis de vin blanc j'ai pris un verre à vin mais un verre à vin qui est petit qui fait un décis voilà et ensuite j'ai fait chauffer pour que mon fromage fonde et que je puisse le travailler correctement ensuite j'ai ajouté un décis d'huile d'olive donc j'ai mesuré bien sûr dans le même verre voilà du sel du poivre 4 oeufs et 8 cuillères à soupe de farine des cuillères à soupe bien bien bombé 1 voilà plus bien sûr le bicarbonate pour faire lever ou si vous préférez la poudre à lever pas de souci voilà donc pour le moment je suis en train de tourner avec le fouet voilà je pourrais pas le faire tout le long d'ici un moment quand je vais rajouter le jambon et les tomates je devrais substituer le fouet par la langue de chat parce que sinon c'est pas possible les bouts de jambon de tomates vont se prendre dans le fouet ça ira pas du tout voilà et d'autre part l'astuce de l'autre jour pour le moule j'ai toujours mon fameux plat en verre et donc pour pouvoir le garnir de papier sulfurisé et pour que le papier sulfurisé tienne bien au moment où on versera la pâte et bien j'ai simplement rincé mon plat avec de l'eau et donc à l'intérieur je ne l'ai pas séché ce qui fait que au moment où on met le papier sulfurisé bien celui ci tient parfaitement au fond du moule voilà donc petite astuce que je vous conseille si vous utilisez un moule en verre ou un moule en fer ou voilà ce genre de matière pour les moules en silicone bien sûr il n'y a pas besoin de mettre de papier sulfurisé voilà voilà ma pâte à une consistance qui me plaît bien voilà tout s'est bien incorporé voilà je vais pouvoir ajouter le reste des ingrédients voilà donc je vais emmener ça pour la vaisselle voilà c'est parti comme ceci voilà je m'occuperai de la vaisselle tout à l'heure par contre je lave mes mains parce que voilà j'ai même réussi à me mettre de la pâte sur les mains et voilà voilà tip top et maintenant je viens à table avec une assiette sur laquelle j'ai du jambon qui n'est pas encore découpé j'ai 150 grammes de jambon plus une belle tomate je pense qu'elle doit faire bon qu'est ce qu'elle peut bien peser moi 150 200 grammes je pense elle est vraiment elle est belle voilà et à partir de là le mélange se fera avec la longue de chat donc mon jambon voilà j'attrape les petites les petites tranches je roule dans la main voilà et maintenant je me positionne au dessus du plat et avec le couteau je fais des tout petits morceaux donc je vous recommande comme toujours si vous avez peur d'utiliser les couteaux comme ça à la en tenant le jambon dans la main prenez une planche pas de soucis voilà j'attrape mes tout petits morceaux pour mieux que ce soit des morceaux assez petits ils vont beaucoup mieux s'incorporer ils seront beaucoup mieux répartis après voilà donc ça c'est un gâteau qui peut constituer un repas il sera le repas sera plus équilibré si on fait encore à côté une salade et puis par exemple si on complète avec un fruit autrement évidemment c'est un gâteau par exemple vous pourriez parfaitement en emmener au travail pour votre repas ça changera du sandwich voilà c'est bien de pouvoir varier quoique au niveau des sandwich on peut aussi faire des choses très très variées mais c'est vrai que le gâteau de temps en temps c'est différent voilà et puis pour moi en fait ça sera je sais que j'en mangerai une part au petit déjeuner demain matin parce que j'aime bien de temps en temps des petits déjeuners salés même le plus souvent d'ailleurs c'est assez rare que je prenne des produits sucrés le matin c'est très rare je suis pas très sucre en fait voilà mon jambon c'est ok voilà ça y est tout y est et maintenant la tomate que j'avais déjà coupé l'avait coupé j'ai donc la rajouter alors comme j'en ai beaucoup je vais pas verser d'un coup avec la sienne je voudrais pas faire des catastrophes puis je voudrais pas mettre trop de jus non plus donc en fait je prends avec la main je prends des petites poignées de mes morceaux de tomates et je les incorpore à la pâte voilà alors il faut une pâte qui est quand même une bonne consistance parce que la tomate inévitablement elle apporte du liquide donc il faut que le gâteau puisse tenir le coup il faut qu'il soit bien bien cuit partout voilà comme ceci on va gentiment arriver au bout ouais c'est une belle tomate vraiment mais forcément en ce moment on est en pleine saison et comme on vous le dit souvent sur la chaîne et bien il vaut mieux toujours travailler avec les produits de saison en hiver on aura d'autres alternatives voilà donc là il y a de la tomate mais par exemple on aurait pu mettre des olives on aurait pu mettre de la courgette ou des champignons voilà on a le choix c'est quelques idées parmi d'autres voilà effectivement j'ai du jus dans mon assiette donc si ma pâte est bien épaisse je l'ajouterais si ce n'est pas le cas si elle est bien si elle a une bonne consistance je ne le rajouterais pas voilà et donc maintenant la fin du mélange c'est avec la langue de chat voilà comme ça c'est super voilà ça se mélange bien il y aura bien de l'humidité dans le gâteau heureusement que je n'ai pas ajouté le jus de la tomate ça sera bien suffisant comme ceci voilà c'est en faisant qu'on apprend à savoir quelle est la bonne consistance d'une pâte et en le faisant à la main on a beaucoup plus de sensibilité pour savoir à quel moment c'est ok mais après bien sûr rien n'empêche d'utiliser un robot mais voilà c'est vrai que à la main on sait tout de suite on remarque tout de suite quelle force on doit mettre dans le poignet et c'est un bon indicateur voilà voilà c'est presque bon il va pouvoir partir dans le four donc je vous rappelle l'astuce pour verser dans le plat voilà bien positionner le saladier sur le bord et tourner progressivement ce que je vais faire tantôt voilà donc je profite pour emmener l'assiette et aussi il y aura pas mal de vaisselle mais c'est pas grave c'est pas quelque chose qui me fait peur voilà de nouveau un petit peu de lavage de main voilà voilà comme ceci et je vais encore vérifier une fois que ma pâte est ok que tout est bien mélangé je vois ce que je dis il y a de la tomate, du jambon partout d'après ce que je sens avec l'ustensile qu'on appelle langue de chat qui est une spatule en caoutchouc voilà ah ouais c'est plutôt bien alors maintenant j'allais chercher mon plat voilà voilà le plat est déjà garni de papier sulfurisé voilà je fais que je rappuie un petit peu parce qu'en fait il tenait pas si bien que ça malgré l'humidité si je pense que c'est bon je pense que c'est bon normalement il doit tenir sinon je vais remettre un peu d'eau ouais je pense que ça devrait aller ça devrait aller j'espère qu'il va se laisser faire voilà alors mon plat est là je fasse attention de pas risquer de le mettre par terre voilà et donc je me positionne voilà je rappelle que mon saladier est moins large que mon plat ce qui m'évite d'avoir de la pâte qui coule à côté et on y va on se concentre quand même un minimum évidemment avec la langue de chat je fais en sorte de bien ramasser ma pâte tout autour du saladier voilà j'espère que j'ai fait les choses correctement voilà 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 moi bien sûr j'ai mis une farine sans gluten c'est évident mais vous pouvez varier les farines selon vos goûts préférés voilà voilà je pense que c'est plutôt pas mal j'espère il va partir au four alors je voudrais profiter de la fin de cette vidéo pour vous dire que le gâteau va cuire au four à 180 degrés je pense étant donné qu'il est bien grand il va falloir bien 45-50 minutes peut-être selon le moule que vous utilisez il faudra peut-être même 55 ou 60 minutes il faudra aller tester avec le couteau attention si vous avez un moule en silicone pas debout pointu voilà et puis je profite pour vous remercier pour tous les super échanges que nous avons avec les personnes qui suivent la chaîne merci à tous j'ai même retrouvé des personnes que j'avais connues dans mon enfance et ça me fait immensément plaisir voilà donc merci pour toutes les astuces pour tout ce qu'on est en train de construire aussi grâce justement à vous qui nous suivez merci beaucoup beaucoup et puis on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle recette je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse www.cuisinepratique.mail.ch pour toutes demandes de recettes ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très bientôt